Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo macramé. Ça faisait longtemps que je voulais en faire une pour décorer ma terrasse. Maintenant que j'ai une magnifique terrasse aménagée et un endroit pour l'accrocher, je me suis lancée avec les bobines de macramé case à sol. Ce sont les bobines coton suprême 3XL qui font 3 mm. Vous pouvez évidemment utiliser d'autres cordes pour réaliser ce tutoriel. J'ai récupéré ce bois flotté sur la plage, mais vous pouvez également l'acheter dans plein de boutiques. Je vous ai mis des liens en description pour la liste de matériel. Ça sera sûrement plus solide que celui que j'ai trouvé parce qu'il a tendance un peu à s'effriter. Mais pour cette création, j'ai trouvé que c'était vraiment très joli et je suis assez contente du résultat. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Dans un premier temps, j'ai coupé un morceau de fil transparent de 50 cm et je l'ai accroché de part et d'autre du bâton pour pouvoir fixer ma suspension par la suite. Commencez par couper 6 morceaux de fil de 3 mètres, puis accrochez-les au bâton avec un nœud d'alouette, 3 de chaque côté. J'ai d'abord commencé par fixer et nouer les 3 fils du côté gauche. Avec 6 fils, je vais faire des nœuds pour former un motif coquillage ou feuille. Le fil tout à gauche va me servir de fil guide, c'est-à-dire que c'est sur ce fil que je vais nouer les nœuds. Il va venir se fixer par-dessus. Les autres fils vont en fait le recouvrir. A chaque fois, je vais vous montrer le fil guide qui va servir à diriger les nœuds. Donc le fil qui va faire le nœud est derrière le fil guide. On le passe devant le fil guide et à l'intérieur de la boucle. On serre. Et après, on va passer le fil par-dessus le fil guide et dans la boucle et on serre. Avec chaque fil, on va nouer 2 nœuds qui va permettre de tenir les fils bien en place. Alors ce n'est pas moi qui ai inventé ce motif, on le retrouve sur plusieurs vidéos en anglais notamment et plusieurs tutoriels. Je l'ai seulement adapté pour ma création et avec le fil que j'utilise. Je vous ai mis des liens en description pour aller voir d'autres tutoriels, si ça peut vous inspirer, de personnes qui reprennent ce motif pour d'autres suspensions. Et également pour le motif coquillage en cercle que je vais vous montrer à la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'ai fait la première bosse du coquillage. Maintenant, je vais utiliser ce fil-ci comme fil guide pour revenir en arrière en refaisant des nœuds. Donc c'est exactement la même chose, sauf que c'est dans le sens inverse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je récupère ce fil guide et je repars à nouveau sur la gauche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, j'utilise ce fil guide et je pars sur la droite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Maintenant, je vais nouer le fil guide que j'avais laissé au début avec le nouveau fil guide. Je vais faire deux nœuds pour les rassembler et ainsi essayer de former une espèce de concavité pour représenter le coquillage. Ensuite, j'utilise un des deux fils pour refaire une bosse finale pour le coquillage et ramener le fil sur la gauche. Maintenant, je recommence le motif au cuillage du début encore deux fois. Sous-titrage ST' 501 Même chose de l'autre côté en répétant le motif au cuillage en miroir. Donc au lieu de partir de la gauche vers la droite, je vais partir de la droite vers la gauche. Voici ce que ça donne. Gardez les deux fils du centre et coupez les autres morceaux de fil. Ensuite, avec de la colle vinylique, je vais venir coller les morceaux de fil à l'arrière de la suspension. Je noue les deux morceaux de fil du centre pour réunir les deux parties de ma guirlande. Maintenant, je vais poncer les bords de mon coquillage car ils sont un peu dentelés et ça ne fait pas très joli. Donc je les ponce à la dremel dans une bassine d'eau. Je fais attention bien sûr à ne pas mettre la dremel dans l'eau. Ensuite, je vais percer un trou pour pouvoir accrocher un fil transparent et accrocher mon coquillage à la suspension. Ajoutez deux fils de 3 mètres de chaque côté de la suspension avec un nœud d'alouette. Avec ces quatre fils, je vais nouer des nœuds pour former un motif losange. Comme avant, je vais me servir d'un fil guide à chaque fois pour diriger mes nœuds et former la forme du losange. J'ai formé les deux côtés du haut du losange. Maintenant, je vais repartir vers le centre pour former le bas. Donc j'utilise les deux fils d'extérieur comme fil guide. Il y en a un qui va servir de fil guide pour l'autre lorsqu'il se rejoigne au centre. Pour chaque losange de ce côté-là, il sera le fil guide pour l'autre. Il faudra toujours garder le même car cela va se voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Continuer comme ça jusqu'à avoir réalisé neuf losange. Maintenant, faites exactement la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va rejoindre les deux parties au centre. Et on va faire un pompon en faisant un nœud de pendu. Pour le nœud de pendu, prenez un fil de 1 mètre, formez une boucle et positionnez-la comme ceci. Ensuite, avec la partie longue du fil, entourez la boucle sur plusieurs tours. Puis passez le long fil dans la boucle. La petite partie du fil qui est resté en haut vous permettra de tirer la boucle et de faire rentrer le fil, de cacher le fil dans les fils enroulés. Ensuite, coupez le petit fil et c'est bon. Le nœud sera caché à l'intérieur. A ma suspension, je vais rajouter ce genre de petit coquillage mais je vais faire un truc un peu plus petit parce que celui-là est trop gros par rapport au reste. Je vais vous montrer comment on fait. Pour réaliser ce type de coquillage, on va commencer par le centre, on va faire la spirale et après on va rajouter des fils pour faire ces parties-là du coquillage. 1,50 m de fil et après 50 cm, j'ai ajouté des fils avec des noeuds d'alouette. Je vais prendre mon repère, ça c'est mon repère. J'ajoute des fils de 1 mètre. J'ajoute des fils de 1 mètre. J'ajoute des fils de 1 mètre. Donc maintenant, je vais faire une boucle. Je vais nouer les deux parties du premier fil pour faire un cercle comme ceci. Comme pour l'autre partie de la suspension, je vais avoir mon fil guide. Ça va être le plus long qui est ici et le fil à nouer par-dessus qui est en dessous du fil guide. Et je passe dans la boucle. C'est la même technique, le même noeud. Je serre bien. Je passe par-dessus le fil guide et dans la boucle. Et je serre. Et maintenant, je vais faire ma torsade comme ça, en utilisant le fil guide et en utilisant les fils que j'ai attachés. Donc c'est bien de placer les fils en étoiles pour bien se repérer. Si vous avez un plateau de macramé, vous pouvez l'utiliser aussi, ça sera beaucoup plus simple. Et ça, ça va permettre de faire une spirale. Et on peut aussi faire des dessous de plat avec cette technique. J'en avais déjà fait pour un autre tuto pour la chaîne de paire Enco. J'avais fait mon live Facebook. J'en avais fait un avec du fil violet. J'en avais fait un eve. Sous-titrage MFP. Et je pense que je vais m'arrêter là du coup. Maintenant je vais faire l'autre partie du coquillage. Donc mon fil guide est ici. Dessus je vais rajouter un fil de 2 mètres que j'ai plié en deux. Et que je noue avec un nœud d'alouette. Là je fais un autre nœud de ce côté. Et pareil avec l'autre bout de fil. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais nouer ces nœuds sur les branches au fur et à mesure pour faire une spirale. Et du coup ces fils deviennent mes fils guide à chaque fois. Mon fil à nouer passe en dessous du fil guide. On fait un deuxième nœud par dessus le fil guide. On fait la même chose avec l'autre fil. C'est ce qui va donner les traits comme ça. Donc je continue avec les autres fils. Et donc vous voyez on a fait notre spirale dans ce sens. Et pour faire ces baguettes on va passer dans l'autre sens. Et donc vous voyez on va passer dans l'autre sens. Et donc vous voyez on va passer dans l'autre sens. Je vais faire le coquillage un peu plus grand. Je vais rajouter encore un fil ici. Je vais faire la même chose. Pour faire encore un tour. Et je vais m'arrêter un peu avant en faisant moins de nœuds. Pour que ça soit un peu en dégradé. Donc là je rajoute mon fil sur le fil guide comme le premier fil. Je vais m'arrêter un peu en dégradé. Je vais m'arrêter un peu en dégradé. Maintenant je vais les couper. Je vais garder juste un fil pour suspendre mon coquillage à la suspension. Et les bouts de fil je vais les coller avec la colle blanche. Je vais m'arrêter un peu en dégradé. Je vais m'arrêter un peu en dégradé. Donc maintenant je vais faire comme ici. Et je vais rajouter des fils dans tous les petits trous qui restent sur les côtés. Je vais utiliser mes chutes des coquillages. Pour rajouter des franges. Maintenant je vais découper et peigner les franges. J'ai rajouté un fil de chaque côté de la suspension car ça faisait un peu un vide à ce niveau là. Pour finir, accrochez vos coquillages à la suspension. J'ai également noué quelques fils des franges au hasard pour faire un effet perlé. Et voilà, ma suspension macramé est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour de futures vidéos créatives. Retrouvez-moi également sur Instagram, Facebook et TikTok. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada